zone humide du moulin du berceau c'est un endroit où on vient souvent on a déjà fait des vidéos par le passé on est en plein hiver là on est au mois de février début février la végétation elle semble morte en tout cas tout est encore très endormi parce qu'il fait pas très très chaud et en fait nous on aime bien venir à toutes les saisons se promener là à la zone humide dans cet espace de nature on va dire sauvage et préserver pourquoi est ce que tu aimes bien venir ici toi alain ce qui est intéressant c'est justement de voir l'évolution de ce lieu tout au long de l'année et là on est en plein hiver il semble qu'il n'y a rien à en tirer mais vous verrez pourtant c'est intéressant quand tu dis par exemple qu'il n'y a rien à en tirer de cet endroit en hiver donc ça t'évoque quoi ? je veux dire ça veut dire qu'il n'y aurait rien d'intéressant alors que ce n'est pas le cas de toute façon à chaque saison il y a des choses intéressantes c'est ça en tirer déjà on peut en tirer simplement de l'émerveillement bon il y a des saisons où c'est plus propice à l'émerveillement c'est un lieu de ressources aussi très important donc moi j'aime bien cet endroit parce que il y a toujours des choses à voir au niveau de la végétation là par exemple bon c'est l'hiver mais la nature est endormie mais moi je trouve que c'est magnifique il y a des couleurs très belles avec les zones là qui sont en train de commencer à devenir roses avec les chatons il y a les silhouettes des arbres qu'on voit très bien comme par exemple ce poirier là qui se découpe sur le ciel qui est magnifique il y a des lumières les jours où on vient comme ça où il y a des nuages et alors par moment c'est de l'ombre et puis ensuite c'est la lumière là il y a des contrastes de lumière que je trouve vraiment magnifiques je ne saurais pas vraiment expliquer ce qui me plaît dans cet endroit pour moi c'est la nature qui joue avec la lumière c'est ça à toutes les saisons c'est différent donc j'aime bien venir et m'installer là ou me promener là entre les herbes et puis regarder essayer d'être attentive à ce qui va attirer mon oeil donc là je vois par exemple des plantes qui sont sèches qui ont des silhouettes très belles comme les épilomes oui les plantes de toute façon je crois que tu connais beaucoup les plantes et tu as envie de le partager d'ailleurs c'est toi qui a fait le sentier Smart Floor et puis qui a beaucoup participé à la mise en place du parcours botanique avec notre association avec toute cette quarantaine de panneaux qu'on a qui est tout au long d'un sentier dans cette zone alors le sentier Smart Floor oui le sentier botanique tu fais bien d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui est important ici dans l'espace alors on a essayé de mettre des panneaux qui soient quand même assez discrets pour ne pas gâcher l'endroit pour ne pas que ça gâche justement ce paysage de nature sauvage et c'est important ces panneaux parce que ça permet d'expliquer les plantes et beaucoup de personnes c'est important parce que cette nature sauvage finalement elle est assez méconnue on ne sait pas le nom de ces plantes et on ignore complètement leurs usages donc je crois que c'est en 2016 j'ai créé le premier sentier Smart Floor de Bourgogne sur le site de Tela Botanica qui est un site de référence au niveau de la botanique et donc j'ai implanté sur ce site des différents petits pictos pour préciser les emplacements où il y avait des plantes sauvages intéressantes et ensuite avec l'association Valdoc Nature on a créé une quarantaine de panneaux qui expliquent les plantes sauvages de cette zone du moulin et qui expliquent les usages de ces plantes c'est ça qui est vraiment tellement formidable alors ça on en reparlera quand on fera la séquence de printemps et la séquence d'été on reparlera de ces usages de plantes plantes médicinales, plantes de vannerie, plantes de teinture il y a une richesse ici, c'est vraiment un trésor cette zone humide alors quand on parle de zone humide pourquoi est-ce qu'on donne ce nom ? tout simplement parce qu'il doit y avoir de l'eau il y en a, on voit bien, on a les bottes dans l'eau là ça patauge oui, ce sont des endroits qui sont justement toujours humides parce qu'il y a toujours de l'eau qui est là alors d'où elle vient cette eau, c'est ça ? oui, c'est ça ici en l'occurrence, c'est parce qu'il y a plusieurs petites sources qui sortent du terrain, qui se suintent du terrain sur le haut qui alimentent toute cette zone donc tu veux dire que toute l'année, 24h sur 24 c'est comme s'il y avait un gros robinet qui était ouvert avec de l'eau qui se déverse dans cet espace, c'est ça ? oui, le gros robinet des fois il ne coule pas fort comme l'an passé, comme il faisait très sec mais n'empêche que c'est le seul endroit où il y avait encore des plantes en fleurs où les menthes étaient toutes en fleurs et où les insectes pollinisateurs se régalaient alors moi je propose qu'on essaye de voir en fait où est-ce qu'elles sont ces sources où est-ce qu'on voit justement l'eau sortir de la terre donc là on voit Alain qui est en train de parcourir le terrain de long en large avec sa baguette pour repérer les endroits où la baguette se lève c'est-à-dire les endroits où elle traverse un cours d'eau souterrain alors on va aller voir un petit peu plus près il y a un courant d'eau souterrain certainement qu'on va le retrouver un peu plus bas voilà une de ces quelques sources là qui alimente en permanence la zone humide plus ou moins fort suivant les saisons mais en tous les cas ça fait en sorte que par les périodes de longue sécheresse et de canicule il n'y a que dans cet endroit là qu'il y a des plantes qui peuvent fleurir et qui sont en pleine activité ici on se trouve dans la partie la plus humide de tout cet espace de zone humide donc on se trouve dans le cœur de la zone humide là où il y a le plus d'eau et où il faut vraiment mettre les bottes pour venir se promener alors ça s'appelle la carissée carissée c'est l'endroit où poussent les carex c'est tout le carex qui démarre les carex on verra dans les prochaines vidéos comment ils sont l'été c'est des grandes grandes herbes et là en hiver elles sont toutes sèches et toutes couchées sur le sol et c'est une vraie richesse tous les 3-4 ans on peut retirer une partie de cette végétation morte parce que comme ça ça va désengorger un petit peu en matière organique cet espace qui est riche déjà en nitrates en matière organique alors on aime bien faire ce petit chantier à la fin de l'hiver donc venir récolter des herbes la nature elle nous offre beaucoup de richesses on peut prélever de façon respectueuse on peut prélever une partie de ces richesses en pensant toujours il faut faire attention à ne pas la détruire cette richesse donc on va pouvoir prélever une partie des herbes qui se trouvent là si on en a l'usage et là en l'occurrence c'est bien précieux pour pailler le potager pour protéger le sol c'est ça pour que le sol soit protégé on pourrait utiliser de la paille on peut utiliser des feuilles mortes ou d'autres végétaux secs bon là en l'occurrence les plantes de la zone humide donc les carex séchés ils sont intéressants parce qu'ils ont une bonne teneur en carbone ils sont assez carbonés il y a moins d'azote que dans des tontes d'herbes par exemple Notre association Maldok Nature est là pour charge d'animer et dans une certaine mesure de gérer cet espace de tout ce site de la zone humide Là justement on est dans l'espace qu'on a aménagé déjà depuis 4 ans implanté des boutures d'osiers donc sur ces images on voit déjà une palissade tressée en osiers vivants donc c'est des osiers qui sont entrelacés qui sont attachés et puis donc ça forme une palissade on voit bien ici sur l'image en fait que les branches se soudent à l'endroit où elles sont attachées on voit particulièrement bien la structure en hiver Celle-là de source un petit peu plus importante qui sort de terre un peu plus loin et qui se déverse dans le ruisseau qui alimente l'ocre et qui passe là au pied de ces superbes trognes Pardon des trognes ça c'est un réservoir de biodiversité les trognes Pourquoi on appelle ça des trognes ? Les trognes ce sont en l'occurrence ce sont des trônes de saules ici donc ce sont des saules qui ont été coupés à une certaine hauteur comme on le voit et dont les branches étaient coupées régulièrement tous les 3, 4 ou 5 ans Moi je les aime beaucoup ces trognes on dirait des éléphants pour moi ça me fait penser à des éléphants des gros animaux et les trônes s'entrouvrent on voit la lumière à travers les trous et à l'intérieur de ces crevasses à l'intérieur de ces trous il y a beaucoup de vie invisibles il y a des chauves-souris qui habitent dans ces espaces il y a des patraciens qui viennent se loger là aussi pendant la période hivernale des reptiles c'est beaucoup d'insectes aussi qui sont des insectes qui vont creuser des petits trous dans le bois pour pouvoir pondre leurs larves c'est très important on pourrait se dire oh là là ils sont très vieux ces arbres il faudrait les couper ou les retirer mais aujourd'hui on connaît la richesse et l'importance de ces saules tétards qu'on appelle aussi les trognes mais ils font partie du paysage c'est des colosses en plus ces arbres ils participent à la dépollution du sol et de l'eau tous les arbres d'ailleurs de la zone humide ils dépolluent des nitrates des métaux lourds les nitrates qui qui proviennent des sangliers chimiques qui sont utilisés dans les champs là en amont on voit bien que tout cet espace humide qui est en contrebas des champs c'est un espace qui est essentiel pour améliorer la qualité de l'eau un espace filtrant où toutes les plantes jouent leur rôle dans la dépollution les arbres comme tu as dit et puis aussi des plus petites plantes et c'est grande là ? oui alors la macette c'est vraiment une plante très importante on la reverra quand on fera la séquence d'été parce que moi je l'utilise beaucoup pour faire tout un tas de choses la macette c'est une plante qui a été particulièrement étudiée pour son action de pompe à métaux lourds comme le zinc le cuivre et le nickel le roseau qu'on voit ici qu'on appelle aussi phragmite il est aussi efficace que la macette en ce qui concerne la dépollution ah oui c'est pour ça que ces plantes on les trouve beaucoup dans les stations de phytoépuration on ne s'imagine pas à quel point toutes ces plantes elles font un travail énorme dans la nature pour le bien de la nature et le nôtre c'est quoi ces petites rosettes qu'on voit au sol ah ben ça c'est des cardères tu vois c'est les rosettes des plantes que tu vois là les grandes ah oui ok ah oui des cardères c'est dans ces pompons là qu'il y a plein de graines qui nourrissent les oiseaux l'hiver qui sont paraît-il très riches en huile oui les chardonnay les tarains aussi ils se nourrissent de ces graines on voit des tiges creuses aussi dans ces espaces non fauchés des tiges on voit des petits trous et à l'intérieur là de ces petits trous il y a des abeilles sauvages qui ont fait leur nid dans ces espaces de grandes herbes peut-être on peut trouver parfois que ça ça ressemble à un terrain abandonné ou ça peut sembler peu esthétique en réalité c'est très important pour la faune sauvage de pouvoir trouver tous ces espaces toi tu as été paysan Alain autrefois et donc ces espaces chez toi dans tes prairies ah oui quand j'étais paysan je faisais des foins j'étais loin de ces considérations à ce moment c'est à dire en fait moi j'aurais envie de dire peut-être mettre l'esthétique en deuxième plan en tout cas c'est une belle promenade qu'on a pu faire aujourd'hui dans cette lumière hivernale et découvrir encore plein de petites choses alors rendez-vous au mois de mars pour voir comment a évolué cet espace du moulin de la zone humide du moulin avec plein de nouvelles découvertes donc rendez-vous dans trois mois pour s'émerveiller à nouveau faire son par six deux cent il ET 2 데� 2 40 40 41 41 42 51 55